Musique Voici une jolie petite ville d'Allemagne du Sud pas trop touristique. Son centre ancien, dont certaines constructions datent du Moyen-Âge, est un véritable joyau. Ses bâtiments et ses places soigneusement restaurées sont incroyables. La décoration et les enseignes sur les façades complètent le charme des constructions. Musique A l'extérieur de la vieille ville, les douves sont aménagées en un agréable jardin et une partie des remparts a été restaurée, tout comme cette magnifique roue à eau. Musique Les portes de la ville sont remarquables, par exemple la porte Saint-Martin, mentionnée pour la première fois en 1347. Musique La cité regorge de statues en bronze et chacune d'elles a une histoire et de nombreux détails. Musique Celle-ci représente la vie en société. Musique Cette autre symbolise le marché aux cochons avec Saint-Antoine, le saint patron des animaux domestiques. Musique Musique Ou encore cet empilage de gens dont le jet d'eau surprend les passants. Musique Cette petite bourgade est bien moins fréquentée que les villes du bord du lac de Constance, pourtant elle n'est qu'à une quinzaine de kilomètres. Musique Elle bénéficie d'un charme incontestable et nous espérons vous avoir donné envie de venir découvrir Vangenalgo, Un point de chute parfait pour explorer les environs. Musique Pour plus d'informations sur la région, profitez de notre vidéo « Programme pour un circuit en Allemagne du Sud ». Musique N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage. Musique 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 Musique